Générique Direction générale de la communication de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. L'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. Peuple de Dieu. Population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières car nos vies en dépendent. Stop. Covid-19. Dans le cadre de la mise en valeur de ces actifs fonciers, l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire a conclu un accord avec ses partenaires au développement le mercredi 19 janvier 2022 au siège de la conférence de l'église. En effet, l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, à sa dernière conférence extraordinaire budgétaire, en date du 14 au 16 décembre 2021, a annoncé trois grands projets majeurs. A savoir, la construction de la tour Canaan, près de l'église méthodiste Unie les Béatitudes d'Abidjan Plateau, la tour de l'espérance au siège de la conférence et la construction du grand temple à Adjami. Ces projets sont en train d'être mis en place à travers la signature de la convention engageant l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire et ses partenaires au développement. Et cela, en présence d'une auteure de l'église, maître Amos Nyakoury. Mandat a donc été donné, ce mercredi 19 janvier 2022, aux entreprises partenaires de l'église de rechercher des moyens nécessaires et des mécanismes sécuritaires pour la mise à exécution de ce projet. L'église doit pouvoir mettre à leur disposition toutes les informations et tous les éléments à la fois administratifs et autres pour leur permettre de tenir leurs engagements. La bonne nouvelle a été annoncée. Des projets majeurs dans le cadre de l'église méthodiste Unie-Côte d'Ivoire vont bientôt voir le jour. Et qui vont permettre à l'église de pouvoir amorcer vraiment une phase importante dans le cadre de son développement. Au nom du consortium des entreprises partenaires de l'église, Patrick Inzi, signataire de l'accord, a remercié l'église pour ce partenariat et s'engage à respecter scrupuleusement les clauses du contrat. Nous avons député, effectivement, des sciences de travail techniques. Nous avons eu l'opportunité de présenter le projet au sein du cabinet du Bishop. Nous nous engageons, honnêtement, pour pouvoir conduire toute l'intelligence, toujours dans le professionnalisme. Et de manière à ce que le chronogramme qui a été proposé, bien entendu, soit suivi à la lettre, que les déquestions se fassent en temps et en heure, et que le projet ne souffre d'aucune entrave jusqu'à sa réalisation finale. Prenons la parole, le Bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, a signifié que cette œuvre est divine et s'inscrit dans l'évangélisation. Pour lui, il convient à Dieu le Père de réaliser ses chefs-d'œuvre dans le temps opportun. Il a invité l'ensemble de l'église à la prière. Sous-titrage ST' 501 Suite à la signature de cette convention, l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire mettra en place une société immobilière Espérance, qui sera le maître d'ouvrage de la réalisation de ses différents projets. Une délégation du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a été reçue en audience par le Bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, le mercredi 19 janvier 2022, au siège de la conférence. Cette rencontre avait pour objectif d'obtenir l'engagement de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire dans le vaste programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Nous sommes à une étape très importante de la lutte contre le paludisme. C'est l'engagement de nos leaders religieux dans cette lutte. C'est avec un réel plaisir et joie que nous avons rencontré notre bishop, le bishop Bonny, qui lui-même est engagé dans cette lutte. Il faut dire qu'en 2009, c'est l'église méthodiste même qui a distribué les moustiqués en Côte d'Ivoire. C'est dire l'importance qu'accorde cette église à la lutte contre le paludisme dans notre pays. Il faut vraiment faire de cette lutte une sensibilisation au quotidien. Le bishop Benjamin Bonny a signé l'engagement occasionnant ainsi l'adhésion de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire dans la lutte contre cette maladie tropicale, le paludisme. L'église ne doit pas s'arrêter tant que le paludisme continue son chemin. Cette lutte doit commencer à la maison, au sein de la famille. C'est donc un impératif pour nous tous que l'année 2022 nous voient faire des pas de géants dans ce sens. A travers cette rencontre, l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire compte apporter son soutien à l'État dans la lutte pour l'éradication du paludisme en Côte d'Ivoire. 219 délégués, pasteurs et responsables laïcs du district Abidjan Nord se sont retrouvés du 14 au 16 janvier 2022 au temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau pour les assises du 16e synode ordinaire du 10 district. Cette rencontre a eu pour thème centrale l'église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins, confère Deutéronome chapitre 10, verset 18. Le bishop Benjamin Bonny, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire, était représenté au culte synodal par le très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence. Au terme des travaux dirigés par le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan Nord, plusieurs résolutions et recommandations ont été prises. Au titre du conseil de l'administration et des finances, que les activités pérennes soient initiées et mises en place tant au niveau local que du district pour respecter l'esprit du thème de la conférence de l'église. Au titre des conducteurs, que les conseils s'impliquent dans la sensibilisation des fidèles à participer aux classes méthodistes. Au titre du comité pour mission, que chaque équipe locale engendre une mission méthodiste. Après la lecture et la signature du document contenant les actes du synode, le surintendant Michel Lobo a remis le document au représentant du bishop. Au cours du culte de clôture du synode, les ouvriers du district ont été honorés pour le travail abattu, aussi bien dans le district qu'à la conférence de l'église méthodiste Unicôte d'Ivoire. 28 conducteurs des classes méthodistes ont été présentés à l'Assemblée. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend pasteur Isaac Baudier a salué et remercié les autorités administratives et les délégués du district présents aux assises de ce synode. Son éminence Benjamin Boni, je vous remercie pour la part active dans la prise en charge des veuves et des orphelins. Et aussi dans le domaine de l'évangélisation, quand il faut gagner des âmes à Christ, parce qu'une église qui n'évangélise pas est une église qui est morte. Toutes les églises du district Abidjanor ont été honorées pour leur contribution à l'œuvre du Seigneur dans le district. Le prochain synode du district Abidjanor, le 17e du genre, se tiendra au temple Bethesda dans le circuit de Benjerville. Une assemblée ecclésiastique et laïque en vue d'arrêter des résolutions pour la bonne marche du district. C'est dans cette optique que le district Abidjan Sud a organisé son 16e synode ordinaire autour du thème central, l'église, face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Du 14 au 16 janvier 2022, à l'église méthodiste unie, le Jourdain de Marcory, circuit d'Anomabou. Ce synode a été présidé par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du dit district, avec la présence du très révérend pasteur Isaac Bogro, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au cours de ce synode, des réflexions ont été menées et des résolutions ont été adoptées. Entre autres, que les modules de formation des acteurs de la louange soient définis par le conseil des ministères. Que tous les originaux des ACD de chaque église locale soient déposés au siège du district. Que le budget du district pour l'année 2022 soit adopté. L'objectif que nous visons, c'est de pouvoir réveiller notre conscience sur la situation des veuves orphelins. Et cet objectif est atteint parce qu'aujourd'hui, dans toutes les églises locales, nous avons mis en place ce qu'on appelait un fonds de charité active. Pour que, de façon régulière, les personnes qui sont en situation soient assistées. Ce ne sera pas seulement les veuves orphelins, mais toutes les personnes en situation. Notre intention est éveillée et nous devons l'assister. Et les moyens sont mis en place pour cela. Le culte de clôture du synode du district Abidjan Sud a été marqué par la présence du secrétaire de la conférence, le très révérend pasteur Isaac Baudier, invité à ce synode. Il a remercié le peuple de Dieu pour les efforts de contribution consentis en faveur de veuves et orphelins, de même que pour l'évangélisation. De nouveaux ouvriers du district et trois candidats au Saint-Ministère ont été présentés à l'Assemblée. 25 prédicateurs laïcs en titre et 25 conducteurs des classes méthodistes pour l'encadrement du peuple de Dieu ont également été distingués. Trois catéchistes et 13 maîtres de chorale ont été honorés. Ils ont reçu une Bible et un certificat chacun, les autorisant à accomplir leur mission. Notre joie et notre reconnaissance à l'Éternel qui nous a fait confiance pour nous appeler à son service et puis dire merci à nos pasteurs qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait confiance qui aujourd'hui certifient notre appel par la titularisation de catéchistes. Comme on le dit, c'est le Seigneur qui appelle et c'est encore une joie pour nous de nous sentir membres, non seulement de l'Église de Jésus-Christ, mais aussi ouvriers de notre Seigneur Jésus. Il est important de le savoir, le district Abidjan Sud compte désormais cinq circuits, le circuit de Portboué, celui de Kumasi, de Vridi, de Trècheville et le nouveau circuit d'Anoumabou. Le prochain synode de ce district se déroulera à l'Église Méthodiste Unie Immense Grâce de Gonzague-Ville dans le circuit de Portboué. En prélude à la semaine des prières pour l'unité des chrétiens, organisée par l'Église Méthodiste Unie Cap d'Ivoire, semaine qui aura lieu du 18 au 25 janvier 2022, les fidèles Méthodistes Unies de Zonsonkoua et la communauté catholique de la paroisse Notre-Dame d'Agnaman ont célébré un culte écuménique. Culte qui s'est déroulé le dimanche 16 janvier 2022 au Temple Israël d'Agnaman Zonsonkoua dans le district d'Agnaman en présence des responsables ecclésiales, laïcs et des fidèles des deux communautés. Prêchant sur le thème « Que tout soit un », thème tiré des textes de Jean chapitre 17, les versets 1 à 26, le pasteur Ouïa Djeklovis, représentant le très révérend Philippe Dippo, surintendant du district d'Agnaman, a instruit les fidèles présents à l'unité des chrétiens. Par nos manières de faire, frères et sœurs, travaillons pour que la lumière de l'éternel, dans toutes les localités où nous trouvons, les gens puissent venir vers le Seigneur, les gens puissent à travers nous voir les merveilles de Dieu, les gens puissent comprendre qu'en Jésus-Christ nous sommes une seule créature. Dieu ne connaît pas d'église, il veut ceux-là même qui placent leur confiance en Jésus. Pour le père Jacques Tagmaba, vicaire à la paroisse Notre-Dame d'Agnaman, les chrétiens doivent œuvrer à éviter la division, car l'église du Christ est une église unie en Jésus. C'est le dessein de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que tous les membres de son église soient unis, et qu'ils vivent cette communion, l'église de Jésus. C'est cette église-là qui rassemble des personnes, qui communient à son amour. Au nom de deux communautés sœurs, les différents responsables laïcs et les fidèles présents ont exprimé leur satisfaction pour la tenue de ce culte écuménique, non sans réitérer l'importance de l'union des chrétiens, de toute confession. Vraiment, cette rencontre a été une très belle rencontre. De par cette rencontre, je peux déjà inviter tous mes frères à pouvoir vivre cette unité qui nous vient de Dieu. Depuis les années 2010, nous célébrons l'unité chrétienne parce qu'il est agréable, parce qu'il est doux que les frères et sœurs se retrouvent pour lever ensemble nos prières vers notre Dieu. Moment de prière, d'enseignement et de partage, la clôture de la semaine de l'unité chrétienne dans le district d'Agnama sera marquée par une messe écuménique le dimanche 30 janvier 2022 à la paroisse Notre-Dame d'Agnama.